Salut les apnéistes, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être concise, je viens comme vous d'apprendre les attentats. Je la refais. Salut les apnéistes, j'espère que vous allez bien. Je vais essayer d'être précise et assez rapide. Les circonstances sont vraiment exceptionnelles et totalement dramatiques pour le coup. Le but des associations et le grand succès des associations en France et leur essence même, leur but, ce qu'elles permettent, c'est de créer du lien, du lien social, de rassembler, de permettre aux gens de se connaître, de faire ensemble, de vivre ensemble, de donner ensemble aussi et d'être présent, d'être présent à soi-même et d'être présent dans l'échange et aujourd'hui peut-être d'être présent sur un territoire, dans un pays, dans une culture, dans une civilisation. Alors en tant que présidente de votre club, Apné Montpellier, je souhaite que cela continue malgré la crise sanitaire mondiale, malgré la crise civilisationnelle mondiale également, mais ça, ce n'est pas nouveau. Mais là, on se rend compte beaucoup plus durement, mais ce n'est pas nouveau. Bref, ce n'est pas le sujet. Ce qu'on va vous proposer, Karine, Philippe et moi, c'est de conserver des cours toute l'année. Il va falloir s'ajuster parce que des stop and go, des confinements, des confinements, il y en aura certainement beaucoup. J'espère pas 37, comme un certain humoriste en parlait récemment, mais il y en aura. Il est hors de question que les activités, les clubs et les associations et le lien social et les bienfaits qu'elles font à chacun d'entre nous et à la société dans son ensemble disparaissent. C'est vraiment mon cheval de bataille, mais aussi celui de Karine et de Philippe et j'espère que c'est un point de vue que vous partagez. Donc, dans le respect des consignes sanitaires et dans le champ des possibles, on va continuer à faire des cours, à donner, à partager, à échanger tous ensemble ce qu'on a comme point commun et en l'occurrence, ça va être beaucoup autour de l'apnée. Donc, le programme va être en ligne à partir de dimanche soir. Ça commence dimanche. Ça commence dimanche à 18 heures. Ce sera un premier rendez-vous avec moi, en l'occurrence, pour une initiation à la pleine conscience, une initiation à la méditation pleine conscience. Donc, ce sera dimanche à 18 heures et la plateforme qu'on a retenue pour l'instant, c'est Zoom. Voilà. Tout ça pourra évoluer. On est au début. On s'ajuste. Ensuite, à partir de lundi, les cours auront lieu en soirée, à 19 heures, puisque c'est l'horreur... Oh, joli. Pardon. J'ai repris ma psychanalyse il y a quelques mois. Donc, les lapsus sortent beaucoup plus. C'est l'horaire qui est ressorti du groupe. Bref, ça dit aussi l'émotion de... Bref, l'émotion du jour pour les Français et plein d'autres personnes ailleurs face à ces actes de barbarie. Mais les cours auront lieu le soir à 19 heures, toujours sur Zoom. Ça commencera dès lundi avec du yoga avec Karine. Voilà. Mardi soir, vous retrouverez Philippe pour un cours d'apnée statique à sec. Mercredi soir, vous me retrouverez moi pour un cours de théorie de l'apnée. Jeudi soir, si mes souvenirs sont bons, vous retrouverez Karine également. Alors, lundi, c'était yoga pour l'apnée. Et jeudi, ce sera également un cours de yoga, mais davantage axé sur les étirements, me semble-t-il. Ensuite, vendredi soir, vous retrouverez Philippe pour un cours de pranayama. Samedi, il y aura une pause. Et dimanche, donc, on reprendra avec le cours d'initiation à la pleine conscience ou à la méditation ou à la méditation pleine conscience, peu importe comment vous l'appelez. Il essaie d'être présent et d'être ensemble. Voilà pour la première semaine de cours. Nous allons rajouter des cours entre midi et deux. Je n'ai pas eu la possibilité aujourd'hui de vérifier quel horaire a reçu votre préférence. Mais on va rajouter des cours entre midi et deux. Et selon ce que vous pourrez me dire également en message personnel ou échanger sur le groupe sur lequel vous échangez entre vous et Louise me faire monter des infos de temps en temps, on pourra faire tourner ces programmes et ne pas faire tous les jours la même chose chaque lundi yoga, chaque mardi statique, chaque mercredi théorie. On verra en fonction de vos retours. Voilà. Le but pour nous, dans un premier temps, c'est de vous retrouver. C'est de vous retrouver en ligne, sachant que dès qu'on pourra, on vous retrouvera dehors. Pour l'instant, a priori, de ce qu'on a compris des annonces gouvernementales, c'est totalement hors de question. Donc, on va patienter. Mais le lien continue. On a également d'autres idées d'activités et de rencontres en ligne pour l'instant à vous proposer qui vont venir très prochainement. Et tout de suite, je vous remercie de votre attention. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie de soutenir votre club. J'espère que nous pourrons tous ensemble préserver ce lien et préserver ce qui nous attache les uns aux autres et ce qui nous fait nous rencontrer. Voilà. Même si c'est sur un mode assez virtuel en ce moment, c'est très important, me semble-t-il, qu'on garde tout ça. Et je vous souhaite une excellente soirée. Je suis disponible si vous avez des questions, mais également le WhatsApp où vous échangez entre vous. Et puis, on vous enverra sur le WhatsApp officiel du club toutes les instructions pour vous connecter très prochainement. Prenez bien soin de vous. Profitez de chaque moment et je vous embrasse. À bientôt. Merci. 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 Merci.